Je vous laisse présenter l'association. Quand vous l'avez créée? Je sais que les enfants sont des bêtes, mais vous l'avez créé. Voilà, merci. L'association, nous l'avons créée en 1994. Les jeunes, qui sont dans des mouvements d'action catholiques et pionniers, nous l'avons créé. Nous l'avons créé. A ce que nous avons créé, les enfants ne sont pas à savoir ce que nous utilisons. C'est ce que nous avons utilisé. Ils nous l'avons créé, et nous pouvons les faire en plus en plus en plus. Et nous avions eu des activités. Nous allons aller les voir sur nos étudiants, qui sont dans la vie. C'est ce qu'on a fait pour voir les jeunes qui sont les plus vulnérables que les jeunes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les jeunes? Les jeunes qui sont traînés dans l'association, nous devons voir ce qu'on peut appeler. C'est ce qu'on a fait pour les jeunes qui sont les plus vulnérables. Nous devons faire des points de chute. Nous devons faire des activités, puis nous devons retirer les jeunes. Nous devons faire des activités et nous devons faire des activités. Nous devons faire des activités. Au début, le programme était juste pour la récupération et la réinsertion. Nous devons faire des activités. Nous devons faire des activités. Nous devons mettre des activités. Donc c'est comme l'association. Nous devons faire des activités. Nous devons faire des activités pour les jeunes. Nous devons faire des activités, et quelques temps après, vous devons faire des activités. Nous devons faire des activités. Il faut peut-être nous réfléchir. Pour cela, il faut savoir ce qu'il faut sortir de la maison. Et c'est ce qu'il faut faire pour les enfants, tant qu'ils sachent exactement ce qu'il y a des problèmes et qu'ils puissent traiter le problème avant qu'ils puissent retourner à la maison. Il y a une solution de la Promethé Humanitaire, une ONG, qui a fait ce qu'il y a. Comme les enfants, nous devions les faire. Avant, un homme qui était un millionnaire, M. Sissé, avait un garage. Donc, quand on récupère les enfants, il y a des gens qui étaient dans le garage. Il y a des histoires qui ne connaissent pas la vie. Mais il y a une approche, c'est qu'il faut que les enfants puissent régler le problème dans la maison. Promethé Humanitaire, je vous le dis, j'ai une maison au niveau de HLM Padua, Diagnelco, l'association solidaire pour les enfants de la rue. Il y a un centre d'accueil. Comme ça, il y a des enfants qui peuvent régler leurs problèmes. Il y a un programme de récupération et réinsertion. C'est le bénévole. L'association s'est allée dans la rue. Les enfants, vous les récupérez dans le centre. Mais, si vous les récupérez dans le centre, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Les enfants, normalement, c'est une école. Donc, vous les reposez dans l'école. Vous les reposez dans le quartier. Il y a trois ans de la rue. s'il ne s'inime pas à prendre l'école, il y a de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Il y a de 5 ou 6 ans et il y a des établissements dans la classe. Il y a des problèmes à se passer pour l'école. Il y a des problèmes de la rue. Il peut déjà être très bien. Il peut avoir de la influence de votre enfant. et mon enfant est complexe par rapport à ceux qui ont été en classe il y a un problème il y a un problème c'est le fait que mon enfant il y a un peu généralement ils ont fait un peu pour les enfants ils ont fait un déquis ils ont fait des raquettes ils ont fait des raquettes le troisième problème c'est l'enseignant il y a un problème il n'y a pas de problème c'est-à-dire qu'il n'est pas très impliqué il n'y a pas de gérer donc il n'y a pas de gérer après c'était des renvois des convocations les parents aussi ils ont fait un peu parce que les enfants ils ont fait une bonne 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 quand ils ont fait une classe ils ont fait une bonne bonne ils ont fait plein de choses il faut que les associations il faudrait que nous prenions en charge l'éducation des enfants pour que nous créions le volet prévention le garage nous avons fait une classe d'alphabétisation le 31 dee à mener les enfants ils faisaient des enfants qu'ils commençaient à sortir après on s'en fait les jeunes récupèrent la même apprendre leur chambre Ils sont allés dans le quartier pour voir le travail qu'ils ont fait et aussi les résultats qu'ils ont fait pour les enfants. Ils ont commencé à l'entraîner des enfants. Ils ont commencé à l'entraîner de l'école. Ils ont créé une classe pré-scolaire. Ils ont créé une classe pré-scolaire. Ils ont créé une classe pré-scolaire.